Bonjour à tous les lecteurs du blog des investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va voir si les dividendes c'est un critère pertinent pour choisir des actions dans son portefeuille en bourse. Alors tout d'abord on va faire un petit aparté en parlant d'immobilier juste en début de vidéo. Je tourne cette vidéo pendant la période de confinement. Je m'aperçois finalement que j'avais été assez pertinent sur le choix de l'emplacement de ma résidence principale. Parce que si je mets 5 minutes pour aller au centre-ville en voiture, ce qu'il y a derrière moi, les petits bois, la petite forêt à pied, la petite rivière, c'est à moins d'un kilomètre de chez moi. Donc je suis tout à fait dans les règles pour ma petite promenade au moment où je tourne cette vidéo. Alors revenons dans nos moutons. Est-ce que les dividendes c'est un critère pertinent pour choisir ses actions dans son portefeuille en bourse ? Alors il y a des arguments qui nous feraient dire que non. Déjà parce que je ne sais plus quel investisseur disait que plus d'argent a été perdu en chassant le rendement que derrière la pointe de mon fusil. Donc effectivement, on va dire le fait qu'une action ait un gros rendement et un gros dividende, ça ne garantit pas qu'elle soit rentable, même si on pourrait le penser, parce que le gros dividende n'est pas forcément couvert par les bénéfices. Et même ça peut être le trait d'une action en décroissance, c'était le cas de Solocal Pâle Jaune qui pendant longtemps servait à indiquer un dividende à 10-12%, mais en gros, c'était par rapport à un dividende historique qu'elle maintenait coûte que coûte, mais elle n'avait plus les bénéfices en face, et ce dividende était loin de compenser la chute de l'action qui allait à la cave. Alors on pourrait se dire aussi que c'est complètement neutre finalement, puisque une action qui vaut 10 euros et qui fait 2 euros de bénéfices, il y a celle qui ne distribue pas de dividende, 10 plus 2, vous allez avoir une action à 12 euros, et puis si l'autre a distribué 1 euro de ces 2 euros de bénéfices et de dividende, vous allez avoir votre action qui va valoir 11 euros, et puis 1 euro de dividende en cash dans votre poche. Donc l'équation mathématique est la même, ça, ça ne change rien sur l'argent que vous avez. Après, si jamais vous vous focalisez en vous disant que vous ne voulez que des actions à dividende, ça vous fait louper, ça vous aurait fait louper les dernières années toutes les GAFA. Les GAFA, que ce soit Amazon, Facebook, Google, Alphabet, n'ont pas versé de dividende, et pourtant c'est celle qui, dans le course de bourse, a le plus monté sur les 10 dernières années. Donc, si on regarde ça, on va dire que le critère dividende n'est pas pertinent. Alors après, il y a la question de la fiscalité. Bon, la question de la fiscalité, elle est neutre aussi, parce que, bon, effectivement, parfois le dividende est moins taxé que la plus-value. Et encore, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de... Maintenant, avec la flat tax, ça peut faire pareil, sauf si vous avez un peu de margine. Mais il y a quand même quelque chose qui est en faveur du dividende, notamment des sociétés qui sont quand même en croissance et qui versent un petit dividende de 2-3%, donc des sociétés solides, type SILOR, L'Oréal, des choses comme ça en France. C'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que ça vous aide d'avoir votre action comme vraiment une entreprise et pas juste un bout de papier. Et le fait que ce dividende soit versé tous les ans, le 2-3%, ça vous aide à ne pas faire de bêtises quand les bourses chutent, à ne pas vendre l'action parce que vous dites que les cours baissent et vous regardez le cours comme un peu la bourse qui clignote. Voilà, le fait que ça vous verse ce dividende, même si ce n'est pas l'intégralité de votre performance, ça peut vous aider psychologiquement. Donc globalement, il y a des avantages et des inconvénients dans les actions qui versent un dividende, mais j'ai envie de dire que ça ne devrait pas être un critère de choix déterminant quand vous choisissez vos actions dans un portefeuille boursier. Vos critères déterminants, c'est la profilibilité, c'est la rentabilité, c'est les perspectives de croissance, c'est la solidité du business, c'est des choses comme ça. Voilà, le fait qu'il y ait ou pas un dividende de verser, finalement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage peut être psychologique, mais il ne faut pas que ce soit un critère déterminant parce que sinon, vous allez exclure des actions sans dividende potentiellement et qui ont eu raison de ne pas en verser, comme des actions de croissance comme Amazon, s'ils arrivent à réinvestir dans leur croissance, ils n'ont pas de raison de verser de dividende. Berkshire Asaway, par exemple, le concours de verra de Warren Buffett, a choisi de jamais verser de dividende, même s'il a beaucoup de cash, parce que Buffett disait que ça permettait aux investisseurs de piloter leur fiscalité, finalement, puisqu'ils ne la payent que quand ils vendent et qu'au moment, ils ont besoin de cash, alors que si on leur verse un dividende, ça leur impose une fiscalité qui est déclenchée au moment du versement de ce dividende. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien vers mon blog dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous rappelle, mon livre sur la bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant, mon livre sur l'immobilier, l'investissement immobilier, le cas qui comptait du genre, best-seller, qui est toujours numéro 1 des ventes sur la catégorie immobilier d'Amazon. Et puis, sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.